Bonjour et bonsoir à tous les différents membres. Voici ici présenté le programme de formation en agriculture et en élevage biologique qui aura lieu au Gabon. Donc pour rappel, les villes qui ont été choisies pour la formation en agriculture et en élevage biologique sont la ville de Libreville, qui abritera du vendredi 26 au dimanche 28 février, la ville de Oyem du vendredi 5 au dimanche 7 mars, la ville de Shibanga qui abritera la formation du vendredi 12 au dimanche 14 mars. Le nombre de jours pour la formation comme vous l'avez remarqué est de 3 jours. Le premier juge de formation on aura dans la théorie en agriculture et en élevage, le deuxième juge de formation la pratique en agriculture et le troisième juge de formation la pratique en élevage. La théorie aura lieu donc en agriculture et en élevage, elle aura lieu dans un salle en vidéo projection afin de pouvoir expliquer de manière théorique tout ce qui sera utilisé et le pourquoi de chacun des éléments que nous allons utiliser aussi bien en agriculture qu'en élevage lors des deuxièmes juge de pratique afin que chacun puisse maîtriser et comprendre ce qui sera réalisé. Le deuxième juge qui est la formation pratique en agriculture, nous aurons donc la fabrication des micro-organismes à utiliser en agriculture comme vous pouvez le voir en image et qui est l'un des éléments de base pour la réussite d'une agriculture biologique. Ensuite nous aurons la mise en place d'une pépinière biologique comme vous le ferez ici en image. Il serait question aussi de pouvoir montrer aux participants comment est-ce qu'on peut mettre et réussir sa pépinière de manière biologique. Nous aurons donc la pratique en agriculture encore, la fertilisation. Donc nous aurons la fabrication des engrais foliaires qui sera fait lors de cette formation en agriculture biologique. Nous aurons aussi la fabrication du biochar et du jus de vermicompost qui sera aussi montré aux différents participants lors de la formation pratique en agriculture. Ensuite nous aurons donc la fabrication des biopesticides. Il s'agira ici de montrer donc la fabrication des fongicides biologiques, la fabrication des insecticides biologiques, la fabrication des bactéricides biologiques, la fabrication des nématicides biologiques et la fabrication des recettes pour prévenir des maladies triennes et virales. En élevage, nous aurons donc la fabrication du bokashi, nous aurons la fabrication du micro-organisme utile, nous aurons la fabrication des biopesticides ici qui seront aussi à base des plantes qui seront faites aussi bien en agriculture qu'en élevage. Nous aurons la fabrication des aliments pour ceux-ci de préférence, les lapins, les porcs et les poules et les méthodes de conservation comme vous pouvez le voir ici en image. Comment fabriquer de manière biologique les aliments pour l'élevage du lapin, porc et poule. Nous aurons à montrer comment est-ce qu'on désinfecte les bâtiments d'élevage de manière biologique. Pour ce qui est donc du bonus pour la fin de la formation, à la fin de la formation, les participants auront droit à ceci. Quelques semences bio pour la production des cultures maraîchères parce que la base pour réussir l'agriculture biologique repose sur la qualité des semences. Donc, certaines semences seront mises aux producteurs afin qu'ils puissent donc multiplier cela et mettre en pratique tout ce qui sera appris lors de la formation. On aura les semences complentes de couverture afin de lutter contre les adventices de manière biologique sur la culture. Nous aurons donc trois vidéos qui seraient données aux différents producteurs, quatre livres et les PowerPoints et exposés sur la pratique de l'agriculture et l'élevage biologique. Les fiches techniques en agriculture et l'élevage biologique. Et aussi, le plus important, le suivi de la mise en application grave au groupe WhatsApp qui serait créé. Il est important de rappeler aux différents membres que le groupe WhatsApp a pour rôle de pouvoir permettre à ceux qu'après les trois jours de formation, puisque la plupart des formations qui sont faites, une fois la formation finie, certains prennent congé des participants. Or, chez nous, afin de réussir l'agriculture et l'élevage biologique, il est important à ce que l'on puisse s'assurer si le participant a bien assimilé cela après la formation. Donc, le groupe WhatsApp pourra permettre la mise en place, l'application et s'il y a des erreurs avec les autres qui ont participé à la formation, on puisse donc échanger afin de rectifier pour que les personnes puissent réussir cette formation. Le coût de la formation est de 20 000 francs. Je vous remercie et à nous revoir lors de la formation à Libreville au Yem et Chibanga.